Bonjour et bienvenue sur le plateau TV du Paris Open Source Summit, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Vincent qui est directeur des activités Run d'Alterway. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane est ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots l'activité d'Alterway et son activité sur le Run ? Bien sûr, donc Alterway on est un spécialiste des plateformes web complexes basé sur des technologies open source qu'on intègre pour réaliser les projets de nos clients. On a la spécificité de faire à la fois du build et du run, je suis moi-même effectivement patron des activités Run et Cloud chez Alterway. Sur ces activités autour des plateformes web on a un positionnement assez particulier puisqu'on offre un guichet unique avec la capacité d'accompagner nos clients à la fois sur la partie applicative via des prestations de type TMA mais également sur la partie infrastructure avec des prestations de type hébergement et infogérance et donc on est capable de travailler dans une dynamique DevOps pour assurer ce guichet unique du run pour nos clients. D'accord et quelles sont vos actualités en 2019 début 2020 sur ces sujets là ? Oui alors du coup plus globalement sur l'activité de l'année qui vient de s'écouler on vient de terminer notre plan Build4Run qui nous a accompagné en cinq ans d'un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros à 20 millions d'euros. Et on entre aujourd'hui dans un nouveau plan qui s'appelle le plan Chrysalide qui vise à nous faire passer du statut de PME à celui d'ETI plus particulièrement pour ce qui me concerne les axes d'évolution pour les années à venir. On a franchi cette année une étape importante en se positionnant de manière très significative sur les conteneurs et notamment sur Kubernetes depuis maintenant plus d'un an. Ce positionnement sur les conteneurs il s'est ancré dans la durée puisqu'on est partenaire Docker depuis 2014 qu'on a été élu l'année dernière par Docker donc en fin d'année dernière en décembre 2018 meilleur partenaire européen de Docker et que depuis on a continué le chemin notamment en se rapprochant de la CNCF, Cloud Native Computation Foundation. Donc on développe des activités également très rapprochées avec des partenaires, notamment les prestataires de IaaS et de cloud public. Historiquement nous étions rapprochés de Microsoft via sa solution Azure. Nous avons été élus en 2015 meilleur partenaire mondial de Microsoft pour tout ce qui était open source dans Azure. Depuis on a fait, on continue bien sûr de collaborer avec Microsoft sur ces axes-là notamment autour des conteneurs et de Kubernetes avec leur solution de cloud de Kubernetes manager qui s'appelle AKS dont nous sommes un des spécialistes français reconnus par Microsoft. Mais on s'est également rapprochés d'Amazon autour du cloud AWS et on est aujourd'hui un partenaire de référence d'Amazon également pour l'intégration de plateformes complexes dans AWS. D'accord. Et une de vos forces est de la capacité à mixer le cloud public et le cloud privé. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Oui donc on est historiquement un hébergeur nous également donc on a nos infrastructures en propre hébergés dans des data centers Equinix et donc on a capacité de proposer de l'hébergement pour nos clients dans des data centers basés en Ile-de-France. Que ça soit des hébergements classiques sur du on-premise, que ça soit sur de la machine virtuelle mais également sur des environnements conteneurisés que l'on manage directement. Et donc cette capacité est mise à profit de nos clients pour leur proposer des use cases. On va être en capacité de mixer des assets qui sont hébergés chez nous et qu'on en a infrigé directement avec des assets qui peuvent être dans les clouds publics que ce soit Azure ou Amazon. D'accord. Et au niveau où vous parlez beaucoup de conteneurs, j'ai vu que vous animez un atelier sur le salon sur ces technologies. Oui donc effectivement on est convaincu, on porte une conviction que l'avenir sera fait avec de plus en plus de conteneurs. Donc j'ai eu le plaisir d'animer hier un atelier lors du poste intitulé sommes-nous entrés dans l'air du tout conteneur ? On porte cette conviction qu'on est désormais arrivé à une maturité sur ces technologies là et que nos clients basculent massivement vers des solutions conteneurisation avec des enjeux d'orchestration de ces applicatifs conteneurisés et donc là où finalement Kubernetes joue à plein le rôle attendu et donc on a une orientation assez forte autour de ces technologies là. Et le deuxième axe important pour nous sur 2019 ça a été le développement de notre activité de conseil cloud qui vient renforcer en fait le guichet unique que j'évoquais en début d'interview. On est désormais, nous avons désormais une équipe dédiée de consultants, d'une vingtaine de consultants qui sont en capacité d'accompagner nos clients directement pour les aider à faire le shift vers le cloud. Donc là c'est très important, ces consultants sont des spécialistes à la fois des clouds privés type OpenStack mais également des clouds publics AWS, Amazon et on le verra tout à l'heure également Google avec son offre GCP. D'accord. Stéphane qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020 ? Alors plein de bonnes choses j'espère pour 2020. En premier lieu je dirais des recrutements en nombre et qualitatifs de nouveaux consultants qui pourront nous aider à accompagner toujours au mieux des clients qu'on a toujours plus nombreux aujourd'hui. On est en pleine expansion, en pleine évolution au fil des ans et on a besoin de faire grossir les équipes pour continuer à accompagner nos clients dans les meilleures conditions. La deuxième chose que vous pouvez nous souhaiter pour 2020, ce serait de continuer à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires comme on l'a fait jusqu'à présent. Historiquement on travaille en étroite collaboration avec Microsoft autour d'Azure, on travaille depuis un petit peu plus récemment en étroite collaboration avec AWS, avec Amazon autour d'AWS. Et l'idée pour 2020 c'est de développer de nouvelles collaborations qu'on vient d'entamer en cette fin d'année 2019. Un tout nouveau partenariat qu'on est en train de signer avec Google autour de GCP et puis autour de la dynamique conteneurs Kubernetes, on est en train de monter un partenariat avec la CNCF pour devenir un partenaire de référence autour de Kubernetes notamment. D'accord mais c'est ce qu'on vous souhaite. Merci Stéphane et bon salon. Merci vous également, au revoir. Merci.